... 2016 sera une année de grand ménage. De janvier à décembre, voyez ce que vous réserve, votre signe et votre ascendant. Que les astres vous soient favorables. Ce sera avec amour et avec plaisir. Voici l'horoscope de Jacqueline et Alexandre Aubry. Et on enchaîne horoscope 2016 maintenant avec les balances. Évidemment, l'émotion semble faire partie prenante de votre réalité, peut-être depuis la fin 2015 et ce sera quelque chose qui pourrait se poursuivre au cours des prochains mois en 2016. Évidemment, vous allez vous retrouver dans une période par la suite, vers la fin de l'année, où l'action pourra enfin reprendre. Vous allez balayer du revers de la main toutes vos angoisses, vos inquiétudes et vous remettre en selle assez rapidement. Bien là, c'est comme si la balance ne pourra plus séparer émotions et raisons. Parce que ça se passe dans la même tête. Oui, tout à fait. Mais même si c'est dans la même tête, la balance se sépare en deux. Mais ça va ensemble, ça. Oui, professionnellement, vous êtes peut-être dans une position de tourbillon. Vous ne savez pas trop quoi gérer, comment avancer, ni même où aller. Donnez-vous vraiment la moitié de l'année pour balayer ce brouillard-là autour de vous. Et vous allez voir, ce sera dans l'action que vous allez redéfinir votre vie. Et ce sera la même chose sur le plan sentimental. Puis le plus grand péché qu'une balance pourrait commettre cette année, ce serait de prendre des positions radicales. Oui, tout à fait. Vous avez le droit, cette année, de balancer à gauche puis balancer à droite. Vous êtes dans votre droit. Allons-y maintenant avec les scorpions. De votre côté, il y a une vie sociale quand même assez active qui se dessine. Cependant, vous n'êtes peut-être pas nécessairement toujours le plus dynamique pour accéder à une vie sociale active. Vous allez avoir besoin d'avoir vos moments de solitude. Et des fois, il y a de la déception également avec certains amis. Il faudra peut-être faire un petit ménage parmi votre cercle social. Oui, oui, oui. Puis il y aura aussi des amis qui avaient disparu puis qui vont revenir. Exact, oui. Parce qu'on a les deux aspects cette année pour le scorpion. On a les mauvais amis qu'il faut mettre dehors et on a les bons qu'il faut absolument garder. Puis il faut les voir, il faut sortir avec eux. Pas juste parler au téléphone puis texter, là. Et financièrement, ce sera aussi une belle année pour consolider votre position, pour vous garantir une retraite adéquate selon vos aspirations. Alors, matériellement, ce sera vraiment une période où vous allez définir comment vous vous voyez dans l'avenir. Et donc, peut-être même accéder à une certaine promotion pour vous assurer cet avenir. Oui, il y en a qui vont s'impliquer davantage socialement, comme ils vont initier un changement social. Vous allez même peut-être faire des levées de fonds et être bénévole dans certaines activités. Peu importe ce qu'ils font, ils changent le monde, si on est pour ça. Pour ce qui est des sagittaires, c'est une période où justement le monde professionnel prend beaucoup de place et devrait être dans une tournure assez extraordinaire pour vous. Il ne faut pas non plus avoir des attentes démesurées pour l'instant. Par contre, vous pouvez… L'année prochaine. Oui, c'est ça. Vous pouvez aspirer à atteindre les plus hauts sommets de l'entreprise ou encore de vos ambitions. Mais donnez-vous encore un petit peu plus de 12 mois pour y arriver. Effectivement, c'est une période où on coule les fondations de ces ambitions-là, de cette nouvelle carrière. Il ne faudrait pas les couler sur du sable. Et voilà. Donc, c'est pour ça que le temps est important de suivre et de respecter chacune des étapes vers ce grand succès-là qui se dessine. Sentimentalement, peut-être que vous n'aurez pas de temps pour votre amoureux, votre amoureuse, pour vivre quelque chose de conforme. Peu de temps que ça va choquer l'amoureux. C'est possible, sous cet angle-là. Une certaine chose est sûre, c'est que votre liberté sera tout de même importante. Alors, si vous êtes célibataire, ce sera une période tout de même où vous allez accepter cette position-là, ce statut social-là, et de vous sentir de plus en plus à l'aise avec cette réalité, plutôt que de vous investir dans une relation qui ne mène nulle part de toute façon. Parce qu'en tant que signe de feu, souvent, le sagittaire, il s'est investi rapidement, il tombe en amour en deux jours. J'exagère, mais il tombe vite en amour. Il faudra se méfier un peu de la passion et du coup de foudre. Oui, c'est ça. Dites-vous que c'est pour deux jours. L'Invision, une équipe intègre et spirituelle qui répond aux plus hautes exigences de leurs expertises. Pour obtenir une réponse immédiate avec l'un d'entre nous, au sujet de vos angoisses, de vos inquiétudes sur le déroulement de votre avenir, composez le 1-900-456-4114 ou le dièse-4114. Préparez-vous à vivre une expérience des plus révélatrices. Préparez-vous à vivre une expérience des plus hautes immédiates. Préparez-vous à vivre une expérience des plus hauteurs. Préparez-vous à vivre une expérience des plus hautes immédiates.